Salut à tous et bien sur Magikaren AFR, comment ça va ? Ça va très bien toi ? Ça va très très bien, je ne sais pas pourquoi je fais ce signe avec le doigt, mais j'aime bien et je le ferai certainement toute ma vie. Ça fait 5 ans qu'on a la chaîne, je dirais 3 ans et demi. 3 ans et demi ? 3 ans et demi que c'est apparu, il y a les archéologues de la chaîne, allez voir quand ce signe est apparu. Ce qui est ouf en plus c'est que même quand c'est moi qui lance à peu près une vidéo sur deux quand on est sur place ici, tu fais quand même ça ? Oui, en fait je sens le moment où tu vas lancer et du coup je te pré-lance. Allez vas-y, salut toi devant ta caméra mec, comment tu vas ? Toi qui aime les cartes, bienvenue, tu es au bon endroit. Oh là là, c'est bien, c'est bien. Pourquoi on est fou patate ? Parce qu'on a des trucs cools à vous dire et qu'on va présenter dès que gru le modify et ça fait plaisir. Et attention ceux qui ont pris la délication qui vont faire pause là maintenant en disant Oh je vais jouer ça ! Attention c'est pas extrêmement fort, c'est pas du tout budget, mais ça fait plaisir, c'est rafraîchissant, ça gagne quand même des games. Bon il y a Alana, il y a Raiju, il y a Chasseuse d'orage, donc ça met des grosses patates dans la bouche. Il se passe des que trucs, on va pas se mentir. Il y a un type qui... Il se passe des trucs. Ah j'ai 5 marées, un vogue d'espaire ! Oui mais bon voilà, il est mort, trop tard, vous lui avez roulé dessus. Mais ce n'est pas le cas de toutes les games, donc forcément à prendre avec des pincettes. Voilà, ceci étant dit, pouce de l'anticipation de confiance, merci beaucoup à ceux qui y pensent, ça nous aide à être référencés et à toucher plus de magiciens ou non-magiciens pour qu'ils deviennent des magiciens, et ça, ça fait plaisir. N'hésitez pas à dérouler la description dans laquelle vous trouvez tous nos réseaux sociaux ainsi que nos sponsors. Playing by Magic Bazaar, code ValetPL 2022 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité et ça nous soutient, donc merci beaucoup à tous. Et merci beaucoup Instant Gaming également, lien d'affilée dans la description, si vous passez par ce lien, vous payez vos jeux pas chers sur leur site et ça nous soutient, donc merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'en profite, juste pour rajouter, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. J'allais dire, re-trout-tente, re-trout-tente-tri. Ne vous abonnez pas en fait, non je rigole. Retour de 30 000 pour essayer de concurrencer les Warhammer 40k, un jour on sera aux 40 000. Bien vu, le but c'est 40 000 abonnés avant que le produit sorte, sinon on supprime la chaîne. Genre quoi, dans un ou deux mois quoi. Franchement, allez-y. Franchement c'est chaud. Non mais voilà, si vous n'êtes pas abonné, ce qui est le cas d'à peu près un tiers des regardeurs de notre vidéo, abonnez-vous, ça nous aide s'il vous plaît. Et j'en profite en plus pour vous rappeler que ce week-end, ça va être juste incroyable parce qu'on cast le premier Arena Championship qui est la version numérique du Porto. 32 joueurs qui se sont qualifiés, il y a des supports numériques et qui vont s'affronter. Ils ont fait la bagarre pour se qualifier. Pour 200 000 dollars, le gagnant en remporte 30 000, c'est exceptionnel. On aura un co-caster de qualité, fort de ses galégeades, de sa technicité. Il est là pour les galégeades. Il est là pour les galégeades, je sais que j'espère qu'il va galéger. C'est comme ça qu'on arrive à l'avoir, c'est parce qu'il dit, ah les deux concons là, ça galège. Ça galège à fond, donc je peux venir. On lance un jeu de mots, il esquisse un sourire, on se dit, c'est bon, on l'a eu. Voilà, on l'a eu. Donc on aura Jiroc, Akajam Naldepra avec nous en co-streamer pour pouvoir avoir une expertise technique sur les plays. Il y aura du draft, il y aura du format construit en alchémie, ça sera sur deux jours, samedi à partir de 17h30 et dimanche à partir de 17h30. Venez nous voir nombreux sur notre chaîne Twitch, ça va être fou, tout simplement. On est-il par sur Grul Modify ? On est-il par ? Qu'est-ce que ça raconte, ça d'être Grul Modify ? Rien. Bon, on l'a déjà un petit peu présenté en AP, on cassait la gueule à tout le monde, avec une carte qui n'est pas présente dans le deck d'ailleurs. La 3-2 pour 2 qui peut se quitter. Bah c'était pas modifié. C'est pas modifié, mais bon, est-ce que c'était la clé de boute du deck ? Je ne suis pas sûr. Non, là c'est la clé de boute, là tu veux que tout soit modifié. Là je veux que tout soit modifié. Alors qu'est-ce que c'est modifié ? Ça, ça en parle. La modification, c'est des créatures qui sont équipées, qui ont une aura, donc qui sont enchantées avec une aura, ou qui ont des marqueurs sur elles, sont modifiés. Pas des marqueurs plus 1, plus 1, des marqueurs, peu importe le type, c'est modifié. Donc des moins 1, moins 1, même s'il n'y en a pas, c'est modifié. Des marqueurs menaces, des marqueurs piétinement, comme il peut y en avoir des fois, ça marche aussi. Même si là, ce sera que du plus 1, on le l'écoute. Que du plus 1, que du spandex. On a tout qui fait ça. Alors ça, c'est pas des marqueurs, mais ça s'équipe, donc finalement ça transforme une créature en modifié. Ça, ça met un marqueur à la bête qui arrive en jeu sur le tour 2, et ensuite la créature célérité, on peut la modifier avec d'autres créatures. Ça, ça arrive avec des marqueurs, c'est modifié. Ça, ça va dans la gueule, on modifie les points de vie de l'adversaire. La meneuse des bêtes carionnaises, elle prend des marqueurs, puis elle donne ses marqueurs, donc très très bon. C'est quoi un spandex ? Un spandex, c'est une matière. D'accord. Voilà, tu te demandais, c'est une référence à un film, je vous laisse le mettre dans les commentaires, je le dirai après. Personnel d'accueil du gala, ça met des marqueurs sur lui-même, ça fait des trésors, ça fait des points de vie, mais ça met surtout des marqueurs sur lui-même, ça c'est très bon. Chasseuse d'orage, alors là, ça ne modifie pas, bizarrement. Rien n'a plus. Ça buff, mais c'est pas une modification. Rien n'a plus. Sauf que c'est une très bonne bête célérité. Plus de, plus zéro, piétinement, célérité à une autre bête, c'est tout ce qu'on veut. C'est pas un marqueur, c'est mieux, c'est bien mieux. Kodama, lui, il donne le piétinement à toutes nos créatures modifiées, donc c'est très 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 bon. Et ça nous permet d'avoir des petits landes que nos bêtes modifiées touchent. Vous allez me dire, mais grulagro, on va chercher des landes, pourquoi fais-tu ça ? Pourquoi fœtus ? Et bien en fait, parce qu'on a le dévastateur chivan, c'est bon. C'est très bon, mangez-en. Et en plus, ça filtre un draw, donc ça évite de piocher un peu de landes. Ça te permet que ta boule de vie ne soit pas trop beaucoup plus grosse à terre. Voilà, quand vous la piochez, ou quand vous la jouez, si vous l'avez déjà en main, vous avez de l'angle à l'arbre, c'est bam ! Qu'est-ce qui se passe quand on a ça qu'à trigger 2-3 fois ? Bon, déjà, le mec, il est pas loin d'être mort. On a pas mal de landes, on a nos créatures modifiées comme piétinement, et ça, c'est une grosse créature modifiée qui a le bêtinement. Vraiment, ça arrive, bam, raffine, on s'en fout, on passe au-dessus. Enfin, on passe dessus, on roule dessus dans les airs. Vous imaginez ? Bah, elle piétine, raffine. Voilà, donc, comme ça en l'air, touc ! Et ça continue. Réjou Fuminant, ça modifie les autres créatures, ça met des blessures, enfin les autres créatures et elles-mêmes d'ailleurs. Ça a la célérité, excellent. Donc, d'habitude, Raiju, quand ça règle sa attaque, ça met un ou deux points peut-être. Dans ce deck, ça peut mettre une un peu plus grosse patate, juste sur son effet d'attaque. Et Alana et Alena, partenaires, ça, ça buff énormément de créatures. Ça a l'initiative de la portée, donc c'est chien bloqué. Et vu qu'on peut les modifier avec d'autres bêtes, ça fait qu'elles aussi peuvent être énormes et du coup, elles rendent encore plus énormes nos autres créatures. Pas de la présentation. C'est énorme, c'est pchouane. On peut passer vite fausseide, on a des sauvegardes de Taimyo contre les jeux très interactifs, notamment la base Rakdos. Les flammes d'échiqueteuse, c'est parce que le deck-là ne bat pas Shouldred, donc on est obligé d'avoir des armes contre Shouldred, évidemment. Mais en même temps, il y a très peu de decks aggro qui battent Shouldred. Il y en a trois, d'ailleurs, de flammes d'aggro, elle est tout en bas, évidemment. On a le passage à tabac parce que ça peut aussi battre Shouldred et parce que c'est une bonne carte quand la méta est très noire. En tout cas, moi, je trouve, les gens ne la jouent pas. Moi, j'ai décidé de la mettre. Nous verrons ce que ça donne. Quand tu joues Grull, c'est bien. Et en plus, tu mets un petit coup de... Allez, j'étais sûr qu'il y a des decks qu'on perfait en Grull, personne ne joue ça. Non, mais il faut... En même temps, c'est vrai que cette carte-là, malheureusement, ne bat pas Shouldred. Par contre, elle bat les autres créatures noires. Donc, c'est bien, déjà. Ouais, voilà. Ça va les peines de l'ocœur aussi. Et un coup de canne comme ça de la part d'un Tom Brady, elphique, sur le sabot. Putain, c'est vrai que c'est Tom Brady. Tom Brady. C'est exceptionnel. Libératrice de l'horizon contre les brise-banques Elias et les corbillards. On a nous-mêmes nos corbillards parce que de toute façon, tout deck... Mais maintenant, Magic, c'est très scar de side. N'importe quel format de Magic a deux corbillards dans son side, bien évidemment. Et des Harleen pour essayer de grinder les jeux-contrôles qui n'existent pas pour l'instant. Je précise, tout en lançant la game, que sur la dernière vidéo où nous vous demandions de trouver l'heure à laquelle nous tournions, eh bien, tout le monde s'est trompé. Je ne sais pas pourquoi. Alors, les gens ont regardé le standard midweek et compagnie et tout. Moi, ça m'a fait rire. Mais c'est très malin d'avoir fait ça, sauf que vous êtes quand même trompé. Eh oui. Il n'était pas 15h47, il était midi 47. Alors, je pense que vous aviez la mauvaise heure de sortie du standard midweek. Eh oui. Voilà. Du coup, personne n'a trouvé. Mais j'adore que les petits mains étaient en mode... Vous vous êtes fait cramer les gars. Parce que les gens étaient là en mode... Et c'était beau à voir. En fait, c'était beau parce que les gens, ils ont fait un recoupement. Et moi, j'adore les gens qui recoupent. C'est-à-dire qu'ils ont vu... Les enquêteurs. 10 minutes plus tard, on est passé sur l'accueil. Sur l'accueil, ils ont vu le standard midweek. Ils ont calculé quand est-ce que c'était sorti. Et par effet de recoupement, ils se sont dit... Ouh là là, c'était 10 minutes plus tard. C'était 10 minutes avant ça qu'ils ont demandé quelle heure il était. Donc, on va prendre l'heure de la sortie du standard midweek. On va recouper 10 minutes. Et du coup, ça fera 15h47. Il faut l'été midi 47. Mais du coup, je ne sais pas pourquoi. Tout le monde s'est fourvoyé. Moi, j'ai adoré. Oh, le personnel d'accueil du Galax, tu vas y mettre. Il veut mourir. Du coup, quelle heure est-il aujourd'hui ? Il y a toujours un truc à gagner si vous trouvez dans le chat, bien évidemment. Non, mais à bout d'un moment, comme ils savent la tranche, ils vont trouver. C'est bien. On remet le jeu en jeu ? On remet le jeu en jeu. Je remets le jeu en jeu. Faire gaffe du coup à ce qu'il n'y ait pas de midweek machin. Au pire, de toute façon, ça les induit en erreur. Ok, donc j'enlève trois heures. Un mec va faire deux commentaires. Attention, si vous faites ça, c'est triché. Ça ne veut pas valider. Est-ce que c'est triché ? C'est triché. Je ne sais pas si. C'est dur d'envoyer quelqu'un. Oui, c'est dur, mais ça peut se faire. Personne ne trouvera rien. J'aime bien que tu joues tout. Ce deck-là, si tu réfléchis, c'est mort. C'est vrai. C'est pas fait pour. J'ai dit peu, mais... Pas fait pour, je te le dis. Ça peut être même pas. Est-ce que c'est d'une ou est-ce que c'est simplement un petit ragdos qui a un petit triland ? Au plaisir. Certains ragdos font ça, ouais. Vu les landes, ouais, je crois que c'est un ragdos qui... Ah bah non. Ok, comme quoi. Tiens, sur six landes, il y avait une seule source de vert qu'il a. Ouais, en vrai, ce qu'il fait, j'en ai un peu rien à foutre. Oui. Si ça t'embête pas. Mets-y une ch'tile boule de feu. Ah, quoi que, je peux même mettre un petit Kodama plutôt et... Kodama, ouais. Je pense qu'il s'attaque avec tout, non ? Ouais, ouais. Mais du coup, Kodama quand même. Ouais, ouais. Kodama un jour, Kodama toujours. Bah oui. Marker. Peter Marker. Je le connais, lui ? Oui. Ouais, ouais. C'est la petite arignée du quartier. Il joue Spider-Man. C'est lui-même. Putain, il est pas modifié. J'en ai un peu le seul. Non, en vrai, il est enchantement, ça aurait pu passer. Il était au rat à un moment donné dans sa vie. Il a été au rat. Putain, tu t'entends. Putain, tu t'entends. Donc il est quand même pas mal plus modifié qu'une bête qui a un marqueur. C'est un vase, hein. Vase célérité qui attaque, hein. Regardez votre mano. C'est vrai. C'est pas le bon homme dessus. Tu peux arrêter de temporiser Skyblow ? Tu peux pas nous laisser te bourrer, s'il te plaît ? Excuse-moi, c'est hyper chiant ce que tu fais. Ah non, tu es pas, le Kodama, s'il te plaît. Excuse-moi, t'es vraiment chiant. Là, c'est vraiment chiant. Vraiment. Et nous, évidemment, on trouve des l'orneaux. Eh oui. Tu peux même attaquer avec tout. Laisse-moi faire une belle boule de feu sur pattes, là. Vas-y, boule de feu. Est-ce que j'ai réfléchi ? Pas du tout. D'ailleurs, baissez un peu le son. Je sais pas si le son se reverb. Depuis tout à l'heure, ils nous entendent pas. Ouais. Qu'est-ce que vous dites ? J'entends que les dégâts que vous infligez à votre adversaire. Bon, il faut pas qu'il tue le dragon. Il faut surtout qu'il n'y ait pas plus de l'orne. Ouais. Alors, Sky Blue, de quoi es-tu capable ? Mec, je pioche un autre dragon, c'est juste Lidl. Là, il fait 7, fin de tour. Non, on fait face d'attaque, frappou de ronde. Pedal to the Lidl. Allez, vas-y, je suis chaud. Vas-y. T'es allé pour aller à Lidl ? Je connais. Allez, 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 allez. Excellent. Il a mis le Carpe Coil, l'arc-en-sébile. Ça, je connais, c'est le temps que met un mec quand il est face à la mort. Ouais, ouais. Ça met du temps à te prendre. Il est. Alors, Dévinstateur, Chivan. 4-4. Ok, bah, je... Ok. 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 Bonne carte de merde, ça. Content quand même qu'il y ait un archetype qui puisse l'accueillir. Je peux moins que je que ce soit une mythique, quoi. Ouais. C'est une boule de feu, quoi. Après, en draft, si c'était rare, ça serait dégueulasse. Ouais. Je joue et puis d'un coup, il fait... Yes, merci. Ça a existé, Fireball, en draft. Ouais, c'est plus fort que Fireball. Mine de rien. Bah, en fait, c'est Fireball, et si ça tue pas... Mais pourquoi on tombe sur Jean-Michel, chef de guerre, Rhinos de merde ? Et pourquoi il a mis 20 000 ans à faire ça ? Je joue le portail 30. Non, non, le portail 30. Pourquoi ? Je mets un point de dégâts de plus avec ton futur Dévastateur. Là, ça va arriver à engager. Bah, pourquoi ça va arriver à engager ? Ah oui, putain, ça... Ah oui, putain, mais en fait, je joue jamais ça. Ah, c'est bien de la merde, en fait. Ah ouais, c'est pas bon. Ouais, ouais. Bah, on est mort, tiens, en fait. Regarde, on prend un... Il a deux bêtes, hein ? Ouais, euh... Oui. Non, non, il y a non. Ah non, il n'y a pas. Ah non, il n'y a pas, ok. Je vais partir. Mais pardon pas. On lui a pas tué de bêtes, et il nous en a tué qu'une. Ouais, il va faire forer, titan de l'industrie. Non, ça va. Mec, on joue aggro et on prend le seul deck qui joue des chefs de garde atelier. Par contre, je sais pas ce qu'il a dans sa main, mais je pense pas que ça valait 30 minutes de réflexion de poser une 5-3 qui fait une 4-3. Encore un joueur qui joue sur Robille. Non, non. Ah, c'est une 4-4 qui est un 3-3. J'en ai pris le cul, ça y est. Pour lui, c'est un genre mobile, vu le temps qu'il met à gagner. C'était long, mais bien joué à la réduction et tout. Je peux lui se battre, quoi. Bien joué. Bien joué. Enfin, pour les flammes des chiqueuses, parce qu'à mon avis, il est sur le Dread. Au pire, ça tient assez bête. Les passages à tabac, parce qu'il est vraiment bien. Ah non, il nous a rien montré d'intéressant en noir. Il n'y a que ça, quoi. Non, j'ai pas trop envie. Je me suis dit qu'il y avait un sourire aussi. Ça, c'est bien contre mono-noir, vraiment mono-noir, je pense. Ok. Pour le reste, on sera sur le play, donc on peut vouloir quelques sauvegardes. Et du coup, quoi qu'on veut pas. En fait, ce deck-là, ça aille de très mal, parce que c'est un très mauvais deck, obviously. Personnel, je les coterais tous, moi, les personnels. Ah, t'as besoin d'avoir un bon tour 2 à mettre derrière ton Koomano, quand même. On va juste enlever ça, en fait. Tu bourres dans des créatures, c'est pas ouf. On a rentré que 4 cartes ? Ouais, on a rentré... On a rentré 5 cartes. On va t'enlever, impersonner les 4 chasses de docker. Allez, hein. Eh, tu vois, on a side-ay, notre deck est moins fort. Ça dépend. Je te le dis, hein. Ça dépend ce qu'on pioche. Il n'y a plus la curve, quoi. Il n'y a plus la curve dégueulasse, tu vois. Mais viens, on ne s'enne jamais, hein. C'est peut-être la clé avec ce deck. Je crois que c'est la clé de ce deck, ouais. C'est bien, ça. Ouais, tu vois, on n'a pas de tour 2 à mettre derrière. On va le bûcher. Ok. Non, mais c'est bien. On cache ni tour 2, ni land, par contre... Non, mais parce que vous vouliez tous voir Gru le modifier, mais nous, on vous montre. On vous montre pourquoi il ne faut pas le crafter. Ce n'est pas forcément si efficace. Bon, en vrai, j'ai quand même roulé sur des mecs, hein. Fort, là. Oui. Ah, mais c'est une bonne maniole, ça roule bien. Oui, oui. Mais bon. Tu ne vas pas gagner le grand prix avec. Des fois, il fait land, il gagne un PF, ça fait chier, quoi. Oui. Oui. Bon, plus un land. Comment le sais-tu ? Vert. Et fin de tour. Oh, vert. On ne l'a pas pu jeter tour 2, du coup. Oh, vert. Bon, s'il joue une bête, on la crame. S'il joue une bête, on la crame. Et du coup, on est Gru le contrôle. Ça passe, hein. Mec, il fait un, je le bourre. Oh, franchement, je le bourre. Ah, mais trois, très. Mec, je le bourre, je le bourre. Parce qu'à un moment, ça va deux minutes, quoi. Oh, bah tiens, un petit tour 2. Je vais le jouer. Bon, oui. Pas une blague. N'hésitez pas à bien le mettre dans la curve. Qu'importe à quel moment il arrive, on s'en fout. On n'est pas obligé de le garder comme une grosse... Ouais, pas le petit exterminé. Bam. J'aurais quand même tué la gravure, je crois. Non, je ne crois pas, parce qu'elle est modifiée. Ah, oui. La gravure, c'est lui, exil, c'est bête. Ça pouvait être plus chiant. Mec, il est divin. Donc, il est vraiment divin. Oh, on me juge le land, yes. Allez, mets ça. Mets ça que c'est fort. C'est vrai que c'est fort. De marqueur là-dessus. Et il est content, là. Mec, j'aimerais bien qu'il pose Shouldred. Bon, après, c'est Raiju qui met marqueur sur Alana et Alena, qui bourre et qui fait bam ! Sauf s'il a Shouldred. Mais Shouldred, on la guette. Oh, euh... On la guette, tu sais. On s'en fout. Shouldred, non, tu mettais que de moi. Eh non, Shouldred, c'est chiant, ça. Death Touch, pas content. Ouais, il prenait un trade, c'était chiant. Avec Raiju. Pas content ! Ah ouais, Raiju. Je vais exceptionner. Mais là, tu fais... Ah, merde, tu vas mettre les marqueurs sur Raiju d'abord, donc tu vas mettre moins de marqueurs, mais c'est pas grave. Ah, merde, il a surtout un anti-bet. Ah non, ça va. Il a que dalle. Ça va, il a que dalle, en fait. Ouh, je sais ce qu'il fait, par contre. Alors, mets ça sur le Raiju. Et tu mettras marqueur sur Alana et Alana. Je sais pas, t'as quelque chose. 3 points. Oh, les 3 points face, là, c'est bon, là. Oh, les 3 points face, là, qui partent comme ça. Point, point, point. Point, les 3 points face. Normal. On avait un moins bon deck, dit-il. On avait un moins bon deck. On avait un meilleur deck. Sur la dro... Bon, là, je remets un personnel. Je voulais juste chanter. Tu peux mettre une libératrice de plus ? C'est le Kiki Jiki. Ouais, il y en avait pas. Tu dis de plus, mais il y en avait juste pas. Non, enfin, je veux dire, pour la soixante-dième carte. C'était... Aranine, c'est Nass, contre lui ? Ça peut être une... Vu qu'on passe à la nuit, ça peut être une 5-5 ace. Aranine. Ça ? Ah ouais, surtout sur la dro, c'est vraiment pas bien. Ah non, mais on était sur la dro. Sur la dro, non, c'est pas très bien. Je me demande pour Kodama, tu vois. Je veux pas en cut 1 et remettre un peu du tour 2, là, de l'agression, de la... Ouais, ça me va. La gestion, quoi. Tout ça, il y a quand même 2-3 bêtes légendaires, quand t'as des multiples, c'est chiant, quoi. Ça peut être chiant. Kodama, c'est pas notre meilleur ami dans le deck, non plus, tu vois. C'est une carte qui est OK. Oh, Sky Blue, il va perdre contre nous, alors qu'il allait passer Mythique, il va se manger les... Les roustons. Les parties. Oh, bah, c'est exceptionnel. On n'oublie pas de jouer la petite forêt de... La forêt de quoi ? La forêt de... Tu fais Kumano ? Sale la même. Pour un ou... Ouais, Kumano, Kumano. On va modifier le personnel d'accueil. Modifions. Moi, je suis vraiment là pour modifier les gens. Vas-y, modifie. Je ne crois plus en l'humanité. Je pense qu'on doit passer au... C'est quoi les mi-humains, mi-robots ? Les cyberpunks. Non, bien sûr, mais c'est la différence entre cyborg et android. Il y en a un qui est totalement artificiel, et l'autre qui est mi-humain, mi-robot. Il y en a un qui est fait pour ressembler à un humain et l'autre qui est fait à partir d'un humain. Qui est un humain modifié. Mais lequel est-ce ? Un cyborg, c'est normalement... Je crois que c'est les androïdes qui sont tout artificiels et les cyborgs... Cyborg, c'est fait à partir d'un humain, normalement. Et cyborgs sont faits à partir des humains. Et là, les gens vont dire non. Non, c'est l'inverse. Mais du coup, on ne sait pas, voilà. C'est tout. Mais nous, on ne sait pas dire, on ne sait pas. Oui, mais on... On crame son bordel. Ouais, ouais, je crame, je crame. C'est qu'un thé. Ça, c'est une putain de bonne source. Ryzen, ça met des bourg-pifs. Ça met un nion, ouais. Tu vas quand même mettre Alana, Alena, là-bas. C'est un dommage. J'aime bien mettre des bourg-pifs, là. Parce que quand tu le mets, il fait... Bon, ok. Et après, tu fais Ryzen, tu fais... Oh, merde ! Dites-nous la différence entre un cyborg et un androïd dans les commentaires. Et là, 1000%, je te le donne en 1000. Il y a un commentaire de 28 lignes. Mais vraiment un fan, tu vois. Alors, j'apprécie la SF, voici la raison. Bam ! Et merci beaucoup. Faites ça, parce que nous, on aime l'information. En fait, quand vous faites ça, c'est trop bien. Mais ne le faites pas en nous laissant penser que nous sommes des profanes et que vous êtes impuristes. Il y a un côté, je te chique. Amenez-nous dans votre univers. Voilà, amenez-nous, donnez-nous envie. Ne nous fermez pas la porte. Voilà, ne nous fermez pas. Exactement, putain, t'es bon. T'es bon, voilà. Faites-le, mais c'est pas, t'es fermé la porte. Parce que le « euh », je pense pas, en fait. Et en vrai, je l'accepte quand même, tu vois. Dites-le vous. Mais ne l'écrivez pas. Oh, la batterie de lapin qui meurt. Eh ouais, mais je m'en fous. Oh, que c'est faible. Non, il y a juste rien à foutre, tu vois. Après, ça nous fait perdre un peu de points de dégâts, mais... Eh ouais. Non, mais 100%, il y a un beau pavé bien explicatif qui va nous régaler, là. Je le vois, je le sens. Je le sais. On s'en fuit de ça. Putain, laisse ça. Je pourrais te dire que la « Raiju ». Ça va aller tout droit, mon pote. Mets les marqueurs sur la « Gravure », sur ça. Voilà. Ça part. Alana, Alena, Raiju. Salut ! Gain, 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 gain. On va juste gagner une game de ladder. Oh, mec, de merde. Oh, de merde. Mais quand on est en diamant et tout, c'est ok, tu vois. Ça grimpe, ça climb. Ça climb, le lindeur. Le lindeur. Le lindeur du lundi. Eh oui, le lindeur. Et pourtant, on n'est pas lundi, c'est fou. On n'est pas lundi. On a donné un petit indice, du coup, on n'est pas lundi. Pour l'heure et le jour. C'est vrai. Le mec me dit, t'as donné un indice. C'est toi qui me dit. Ouais, j'ai dit « on », mais en fait, non, c'est moi. C'est moi, c'est moi. C'est moi, Doug. Comme quand t'es petit et que t'as fait une connerie, mais que t'étais entouré de tes copains, tu dis « on a fait une connerie », alors que tous tes copains, ils sont là. Ben non, connard, c'est toi qui as jeté le jouet contre le mur. Tu dis ça. T'as 20 ans, tu dis « ben non, connard ». Je te fais punir, du coup, parce que t'as dit un gros mot. C'est bien. Ah oui, c'est bien. Non, c'est pas bien. Ben non, c'est pas bien. Mais ça me fait rire. Bon, est-ce qu'on peut en bourrer un autre, là ? En parlant de cyborg, j'ai bientôt fini la série Cyberpunk sur Netflix. Il n'y a pas de cyborg, non ? T'imagines ? Il n'y a pas de cyborg, non. Imagine. Il n'y a rien, ça n'a rien à voir. C'est pas de 1008, non. J'ai rien compris. C'est bien ou pas ? Ben, alors, pour l'histoire, je suis l'histoire du jeu ou pas du tout ? Ben, je n'ai pas joué au jeu. Ah, d'accord. Donc, j'aurais dû m'aider, mais il y a plein de références, en tout cas. D'accord. Donc, genre, je t'ai vu un peu jouer, du coup, genre, il y a le Sharkudoc, il y a des trucs comme ça, tu vois. Ok. Donc, il y a des refs, mais moi qui n'ai pas joué au jeu, genre de long, ça me parle que pour l'univers que c'est, mais pas pour le jeu. Bien sûr. Et j'ai trouvé ça, quoi, ça bien ? Alors, je n'ai pas encore fini, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, j'ai vu les trois quarts, je trouvais ça très sympa. Oui. Par contre, il y a de la paresse d'animation, peut-être le studio n'avait pas le budget ou le temps, où il y a vraiment le côté One Piece, genre la caméra qui déroule comme ça sur des personnages qui sont loin, du plan fixe, on ne pas animer des certains trucs. Mais quand il y a de l'animation bagarre, c'est bien animé. Mais tous les trucs où il y a du blabla, c'est vraiment genre, on n'anime pas trop une bouche qui parle, quoi. D'accord. Ok. Par contre, les couleurs sont très jolies, il y a une patte un peu, un peu genre dans l'animation rapide de Naruto, tu sais, où il y a comme si il manquait des traits. Ah, des fois, on peut déformer un peu les traits et tout. Je trouve qu'il y a un peu ça. Bon, ça, c'était PKM à l'époque pour compenser un manque de technique. Maintenant, tu vois, à l'attaque des titans, ils ont repris ce qu'a fait Naruto et en post-prod, ils remettaient les traits, quoi. Ouais. Donc, c'est de la paresse, si on a ça. C'est ça, mais genre, ça fait plus patte que paresse, tu vois, ça fait genre un peu voulu. Ok. Ce côté patte grossier, en fait. Ouais. Donc, moi, j'ai trouvé ça bien. D'accord. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Il faudrait que je regarde et on fait le jeu. Et franchement, moi, ça se fait pas beaucoup de jeux. C'est un des rares jeux que j'ai fait. C'est l'épisode. C'est vraiment genre, j'ai acheté un PC, parce qu'en fait, t'es un peu con. J'ai acheté, enfin, je suis un peu con. J'ai acheté un nouveau PC, et je me suis dit, putain, j'ai une nouvelle machine, il faut que je mette un... Ouais, et donc, du coup, il se trouve que j'ai joué à Cyberpunk, alors que ça ne correspond pas tellement, tu vois, dans l'idée. Non, mais tu vas kiffer, quoi. Et c'était sympa, donc ouais, il faudrait que je regarde, quoi. Putain, du coup, j'ai oublié de le mettre tour 2. Ouais, je vais te dire, moi, je pense à le mettre tour 3. Je suis un peu base, tu vois. Bah, écoute, mais nous, quand même, m'engager sur du verre et... Qu'est-ce qui va se passer, hein ? Et Chasseuse, hein ? Chasseuse, là ? Ah ouais, on y va, quoi. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Bah, en fait, tu vas pouvoir donner la célérité, tous les tours suivants, ils le mettent. Ah ouais, on y va, quoi. Ah ouais, chaud. Chaud. 5-5 piétinement, ça rigole pas, hein ? Ah, ça rigole, le milieu de 2 bêtes. Ouais, il passe à 3, hein ? Bah, le mec est mort, hein ? Il passe à 3, il a 2 pain land, non ? Ouais, il passe à 3, 1 pain land. Tu peux le faire, moi, on dépose 2 cartes. Ouais, il dépose 2 cartes. Il y a combien d'épisodes à Cyberpunk, ça se consomme rapidement ? 10, ouais. Ok, et c'est 20 ou 40 ? C'est entre 20 et 25. Ah ouais, donc c'est rapido, quoi. Ouais, ouais, bah c'est du manga, quoi. D'accord. Vraiment de l'anime. Oui, c'est vrai, je dis ça, c'est juste du manga, en fait. Le mangas. Nakodak. Après, pour l'histoire, ça reste un peu basico, quoi. Mais, genre, moi qui aime bien l'univers cyberpunk et n'ai pas joué au jeu, du coup, j'ai l'impression de découvrir un peu des trucs, genre, il parle des cyberpunks, des edge runners, de tout ça, tu vois, et du coup, tu dois comprendre dans la série un peu sur quoi ça fait affaire. Est-ce que t'as des flashbacks avec John Wick, ou... Pour savoir si ça suit le... Pas du tout. Il n'y a pas de John Wick. Vous n'avez pas de John Wick, d'accord. Il parle de Arunzaka. Qui est ? Une grosse corpo. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr, Arunzaka, bien sûr. Je lâche des mots, voir si ça parle. J'allais faire en mode, ouais, je tue ça, puis je bourre et tout. Non, tu vas dans la gueule. Qu'est-ce que moi aussi, tu allais dire, alors on défense quoi pour tuer un truc ? Qu'est-ce que je m'emmerde, moi ? C'est trois points fakes, ça. Tu crois pas que je m'emmerde ? En fait, c'est trois points fakes. En fait, je m'emmerde, ici. Ah ouais ? Non. Et donc, c'est vrai que le deck n'est pas le plus... Tu vois. Pas le plus funky. Pas le plus... On est sur le play ? Allez. Viens là. Je sais même pas si on rend des sauvegardes. Quand même. Alors, c'est bien. Franchement, ça, ça bloute des gens. Ok, vas-y, on lève les chasseuses. Quand même. Ouais. Bah, c'est vrai que s'il fait genre... Ah, j'ai ça pour survivre, tu dis non. Il fait... Ah, je suis mort. Donc, c'est bien. Et donc, du coup, t'es content. Mais toi, tu le fais. Franchement, on bourre. Immortal, les. C'est bien de jouer des decks un peu comme ça, là. Ouais, bah, on peut discuter, tu vois. J'ai un débrief. Sauf, sur les premiers tours, vraiment, c'est Kumano dans tour 2, dans tour 3. Ok. Du coup, il n'y a pas qu'ignorif dans la série, quoi. Bah, je ne l'ai pas encore. Il n'est pas Cyberpunk, alors, du coup. Ça se passe avant. C'est pas encore le... C'est pour ça, c'est un spin-off. Allez, là. Allez ! Du coup, plein d'humains modifiés. Ah, tous modifiés, ouais. Pas tous, mais... Beaucoup. Beaucoup. Ouais, si vous êtes tous, en vrai. Plus ou moins. Ça a l'air dur de ne pas être modifié dans ce monde-là, en tout cas. Est-ce qu'il y a les cyberpsychos dans Cyberpunk ? Ouais, bien sûr. Ok, bien sûr, bien sûr. Tu dois les stopper, d'ailleurs, parce qu'ils font des attaques de masse. Ouais, ouais. Ils sont méchants, quoi. C'est hyper stylé. Ouais, complet. Bah, ça commence sur ça, d'ailleurs. Première scène. Il y a un mec barré, flingue, il est dingue. Je pense que ça colle très bien à l'univers du jeu, mais qu'à mon avis, ça ne raconte pas la même histoire. Ouais. Bon, tant mieux. Je pense que tu n'as pas le même héros. Je pense que c'est un petit jeune qui s'appelle David. Ah, bah, c'est pas la même histoire. Ça se garde, ça. Ah, c'est bien, ça, ouais. Pas de toi, mais... Ouais, 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 ouais. L'adversaire commence, donc on prend le gros, hein. Potentiellement. Ok, ok. Ah, c'est pas un tour, hein, ça, du coup. On va faire T2, T3, T4, hein. Ouais. On en est, là. On part sur le tour, 0. Oh, je voulais. Je lui ai dit, tiens, j'avais rien à foutre, je perds un point de vie, en plus. Tiens, je m'en fous. Pour un point de vie, je me discarde. Ah, Thomas, tu fais chier. On avait dit chier, putain. Non, je fais chier. Les couleurs en face sont très ressemblantes, hein. Bah, il y a beaucoup de ça, hein, sur le ladder, de rien. Il faut accepter, hein. Beaucoup de ça. Sur les haut ladder, peut-être que sur des ladder plus bas, il y a plus de diversité. Et en mythique, je pense que tu reviens un peu plus de diversité. Là, vraiment, là, en diamant, t'es dans l'antichambre, hein. C'est le monde du tryhard. Ah, bah oui. C'est le monde du tryhard. Il y a ça, donc il faut y aller. Et je peux comprendre, quelque part, qui suis-je pour jeter la pierre. Je crois que je vais juste Kumano, frappe-foudroyant de fin de tour. Et derrière, je modifierai Alana et Alena. Vas-y. Ce qui m'a l'air, à ma foi, ça fait acceptable. À défaut 2. Ouais. Il a rien à nous enlever. Tu es maintenant, non ? Euh, non, on s'en fout, nous, de nos pèvres. Ça dépend ce qu'il nous joue derrière, il y a peut-être un truc plus chiant. Non, je crois pas, hein. Ok. Bah, franchement, elle va pas faire la course avec nous, lui. Non, non, c'était genre, si tu sais que tu vas tuer ça, parce qu'il n'y a pas d'autre pour croire autre que lui-même. Non, 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 je ne suis pas sûr. Je sais pas, tu vois si j'aurais pas préféré tuer un moissonneur, par exemple. Il va se retourner, Koumana, ou pas ? Non, là, il va mettre un marker. Il va mettre un marker sur Alana, ouais. Pour derrière faire un joli et Vastateur. Ok. Bon. Ah bah du coup, il va prendre Alana bien fort. Ouais. On va pas se faire prier, hein, pour cette histoire. On aurait plus de Dévastateur à 4-4, à vol. Je préférais Alana pour derrière faire un énorme Dévastateur qu'on pourrait protéger avec le garde. Ouais, du coup, on va garder un mana vert. Ça risque d'être plutôt pas mal. Il peut pas attaquer, en tout cas pas décemment. S'il joue des Voltage Sur, je crois que je vais pas bloquer. Et il en joue. Spoiler. Ah, carrément. Ouh là, Homicide. Je suis du héros, pendant. Ah ouais. Homicide plus. On en est là, quoi. Eh bah écoute. Let's go, hein. Ouais. Eh écoute, je vais pas garder une sauvegarde up. Je vais faire une 3-3, je pense. Engage tes manas à la main, je pense que ça va mal payer. Faut que t'engages 4-4-4+. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, ça va te garder 4-4+. Et du coup, tu vas te cliquer deux mains. Si, je vais pas garder, je vais tous les... Ah, tu vais pas garder. Ah oui, je vais tous les jouer sur les hondes. Je pense que là, si je garde, on est mort. Donc, on a pas de créatures. Faut essayer de courser, quoi. Il nous tue en 3-tours. Et nous, on le tue, je pense, en 3-tours aussi. Donc, on peut essayer d'inverser la tendance. S'il a un anti-bet, il nous tue en 2. Bah, s'il a un anti-bet, on va pas gagner cette game. C'est pour ça que je tourne pas nécessairement autour de... Ah, la sauve-garde, on fait gagner 2 pv. Donc, ça peut être intéressant de faire un bloc à un moment donné. Ouais, ouais, ouais. Ah, s'il a tout, il a tout. Ça ne me tue pas plus vite. On va repartir sur le play. Moi, ça me dérange pas. Il n'y a pas de problème. Oui, oui, oui. On peut mettre meneuse. Comment ça t'aille ? Bah, je vais me piquer. C'est pas grave. Batterie de lapin. Je vais me piquer, ouais. Deux poings. Oh, les deux poings. Poings. On pourra bloquer, sauvegarde. En vrai, parce qu'il a un peu que d'un en main, parce qu'il fait rien depuis tout à l'heure. Il est stack avec ses landes. Après, il a des anti-bet à 3 mana aussi. Donc, c'est un peu bien fait pour lui. C'est bon. Ça, ça met d'où, tu vois ? Là, il peut pas trop attaquer. Mais du coup, s'il peut pas trop attaquer, on peut pas trop attaquer. Ça dépend, on peut reconfigurer, non ? Avec... Ah bah, voilà, on peut attaquer. 23. Ouais, ouais. On peut attaquer avec 3-3, 4-4. Je garde juste deux blockeurs au cas où. Il va mourir sur anti-bet. S'il y a double anti-bet, félicitations. S'il y a double anti-bet, j'accepte. Moi, je porte ma croix, tu vois. Je prends ma peine, il n'y a pas de problème. En fait, on te lance la croix dessus. Et on va mettre comme ça. Oh putain, elle est grosse. Oh la vache. Sacrée croix. Et là, il est peut-être mort. Et ça, c'est beau. Parce que le double anti-bet, étonnamment. Enfin, il y a un moment, ça va, tu vois. Ouais. Ça me prend un peu plus de points. Je crois que non. Pour pouvoir passer au-dessus d'un... Ouais, je crois que tu enlèves ça, parce que ça donne la haste. Donc, c'est mieux de deux. Ok, ok. Il y avait aussi double bloc possible, mais bon. Ok, it's fine. Genre si t'as Kodama, tu peux l'équiper. C'est 4-4 Aïs. Ouais, c'est vrai. Bonne bête. Allez, là. Allez, allez, immortal. Allez, immortal. Allez. Allez, immortal. Ça sent bon. Ça sent bon, cette histoire. Ça sent bon. Ça sent bon. Oh, ça sent bon, cette histoire. By you. Let's go. Concession d'Immortale, maintenant. Non, il nous laisse ? Ah, c'est sympa. Bonnard. Il sait pas, il sait pas. Attaque, marqueur sur Dévastateur. On s'en fout. Ce qui fait passer des points. Ok, ok. Est-ce que tu vas ? Il ne faut pas qu'il y ait Shockface, par contre. Là, on est mort. Comment il peut Shockface ? J'ai mis à mettre M. Play with failure. Je trouve que c'est toujours au moment des opportuns de Z. Je pense que dans certains moments, c'est une carte-clé. On est à ça du diamant. On est vraiment à ça du diamant, mais je sais. C'est hors de question. On est sur l'élixir. On est sur l'élixir de ce deck. Dans quoi on s'embarquait, et on n'a pas été déçus. Ne pipons pas mots. Pas plus de mots, en tout cas. Pas plus, pas moins. Alors, quelle heure il était, et quel jour nous sommes dans cette vidéo, pour tenter de gagner un cadeau que nous déciderons ultérieurement. Voilà. Et trop bien. Qui sera notre reconnaissance éternelle. Bien sûr. Non, non, vraiment. Si quelqu'un me donne l'heure et le jour, je m'engage à lui envoyer un cadeau. On se démerde. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseau sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Valplmagicarenafr. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501